Pour exprimer la solidarité du gouvernement aux élus de la ville et toute notre compassion et notre immense tristesse aux familles des victimes de cette tragédie qui s'est produite ce soir sur la promenade des Anglais. Un individu après que le feu d'artifice avait pris fin à bord d'un camion, d'un véhicule a percuté un très grand nombre de touristes, d'habitants de la ville qui sortaient de ce moment festif à l'occasion de notre fête nationale qui incarne les valeurs auxquelles l'ensemble des républicains dans ce pays sont attachés. Le bilan de cette tragédie est extrêmement lourd. 80 personnes décédées, 18 urgences absolues, de nombreuses personnes blessées. Nos pensées vont encore une fois aux familles de ces victimes, à ceux qui sont aujourd'hui durement touchés, plongés dans un immense chagrin, mais aussi à l'ensemble des habitants de la ville de Nice qui sont ce soir profondément traumatisés et plongés dans l'inquiétude. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des services qui sont intervenus ce soir sur la promenade des Anglais pour apporter des secours, pour déclencher aussi l'enquête et pour exprimer notre gratitude pour la manière dont ces secours et ces interventions se sont effectués. Des policiers, dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement dangereux, ont réussi à neutraliser ce terroriste. Des pompiers sont intervenus pour sauver des vies. Et il y a aujourd'hui aussi la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la protection civile, des SAMU, qui ont joué un rôle considérable. Notre pensée va d'abord, je le disais, aux familles. Et un dispositif d'accompagnement psychologique a été mis en place à Nice, à la CUM, qui rassemble des psychologues, les moyens de l'État, les moyens des collectivités locales. Je veux remercier le maire de Nice, je veux remercier Éric Ciotti, je veux remercier bien entendu aussi Christian Estrosi, qui s'est fortement mobilisé, pour que le meilleur secours, le meilleur concours humain, le meilleur accompagnement psychologique puisse être déclenché. Nous souhaitons aussi que les enquêtes de police scientifique et technique aillent le plus vite possible, pour que les corps puissent être restitués aux familles. C'est une souffrance terrible pour elles, que d'être dans la situation où elles se trouvent, près du corps des membres de leur famille qui a trouvé la mort. Et j'ai décidé d'envoyer 70 personnels de police judiciaire, de police scientifique et technique, et de mobiliser les moyens les plus technologiques, pour que l'on puisse restituer les corps aux familles le plus rapidement possible, et les accompagner psychologiquement, comme il est de notre devoir de le faire. Je tiens également à préciser que nous rehaussons le plan Vigipirate dans le département, en le hissant au niveau du plan Vigipirate attentat. Il y a un deuil, il y a un risque, et par conséquent, nous préconisons que les manifestations qui étaient programmées à Nice dans les prochaines heures ne se tiennent pas, par respect à la fois pour la mémoire des victimes, mais aussi pour des raisons de sécurité. Enfin, je voudrais dire un mot sur l'enquête, non pas pour révéler des éléments de l'enquête, mais simplement pour dire que, conduite sous l'autorité du procureur de la République, avec la mobilisation de tous les moyens de la police judiciaire, elle doit permettre d'établir la vérité. L'identification du criminel est en cours. Il conviendra d'établir si, oui ou non, il a bénéficié de complicité. Et c'est au procureur de la République qu'il appartient de donner les éléments de l'enquête en fonction de ce qui aura pu être définitivement établi pour éviter que des rumeurs, de fausses informations ne soient véhiculées. Enfin, je voudrais indiquer que nous savions que le niveau de menace terroriste restait extrêmement élevé. Nous n'avons cessé de le dire au cours des derniers jours, des dernières semaines, alors que nous étions sous une pression extrême et dans une mobilisation, elle aussi importante, à l'occasion de cette grande manifestation qu'est l'Euro. Et à peine était-elle terminée, sans qu'il n'y ait eu de difficulté, que j'indiquais à mes troupes, place Beauvau, que la mobilisation et la vigilance devaient rester absolues parce que nous sommes dans une guerre avec des terroristes qui veulent nous frapper à tout prix et de façon extrêmement violente. Et ça implique de la part de l'ensemble des services de l'État et du ministère de l'Intérieur, notamment une mobilisation extrêmement forte que j'ai encore vue ce soir à l'œuvre ici à Nice, une mobilisation forte des services du ministère de l'Intérieur, mais pas seulement, puisque ce soir, pour assurer la sécurité de cette manifestation, il y avait ensemble la police municipale, la police nationale, et si les policiers n'avaient pas été là ce soir, on n'aurait pas pu procéder à la neutralisation très rapide de ce terroriste. Je vous remercie. Une carte d'identité sur l'identité. Sur l'identité ? Un mot sur l'identité, une carte d'identité a été retrouvée ce soir. Oui, mais écoutez, le procureur de la République s'exprimera sur les éléments de l'enquête. Nous avons, les élus et moi-même, obtenu des éléments, mais moi, je suis respectueux de la séparation des pouvoirs. Je pense qu'il n'est pas du rôle du ministre de l'Intérieur de communiquer des éléments sur l'enquête et sur l'identité aussi longtemps que le procureur n'a pas, avec les services enquêteurs, définitivement établi les choses. Et je pense qu'il est important, sur des sujets aussi graves, où il y a autant de victimes, de ne dire les choses que dès lors qu'elles sont définitivement établies. Merci beaucoup. Merci à des Italiens.